... Clairement, pour moi, le XXe siècle finit le 11 septembre 2001. Je pense que c'est la rupture, le changement de siècle. Et effectivement, Gênes, c'est deux mois avant. Mais quand même, il y avait des prémisses de quelque chose qu'on allait connaître pendant ces 20 ans, c'est-à-dire une volonté de criminaliser aussi un mouvement politique. Et contre l'État, une volonté de l'État italien, alors l'État italien, l'Italie, le fascisme, l'Italie, Berlusconi, l'Italie, les années de plomb dans les années 90, il y avait un terreau extrêmement favorable. Mais tous les États du G8 étaient peu ou prou prêts à casser, même de manière... Casser physiquement ce mouvement alter-mondialiste, anti-mondialiste, on disait à l'époque. Et donc cette violence aussi parlait d'un nouveau maintien de l'ordre qu'on allait retrouver dans ces 20 ans à venir, et qui peut-être d'une certaine manière en France a abouti à la répression de ce mouvement des Gilets jaunes. On s'est habitués à des formes de manifestations, alors qu'avant 2001 et avant Gênes, on n'était pas habitués à ça, des formes de manifestations où on pouvait perdre une main, on pouvait perdre un oeil, on pouvait y avoir un mort et tout ça. Cette violence, cette acceptation de la violence parle sans doute de la fragilité de nos démocraties. Et effectivement, en cela, ça gêne, à mon avis, et donc le 11 septembre 2001, cet été 2001, finalement, est un point de bascule de notre histoire récente, d'une guerre à l'autre. Oui, c'est vrai qu'il y a une unité de lieux et de temps qui est très court, finalement, et un espace très réduit. Comment je suis passé de l'un à l'autre ? Je ne sais pas, c'est peut-être inconscient, peut-être une volonté de focaliser sur quelque chose de beaucoup plus visible, d'un premier coup d'œil. Le fait est que j'étais à Gênes, moi, en tant que militant, et que je raconte aussi un moment que j'ai vécu. La guerre est une ruse, et la trilogie dont la guerre est une ruse constituait le premier opus, était quelque chose que je n'ai pas vécu personnellement. C'était peut-être une volonté, mais je vous dis, c'est sans doute inconscient et au moins pas programmé de réduire le temps et l'espace. Je racontais ces cinq jours que j'ai vécu et qui m'ont bouleversé, peut-être même 20 ans après. 20 ans après, je ressens, en sortant ce livre, je ressens quelque chose de l'ordre du règlement de compte avec moi-même, avec un jeune type qui a un peu laissé sa jeunesse à Gênes après ses affrontements, après ses violences, ses actes de torture. Alors moi, je n'ai pas été touché physiquement, si on peut dire, mais psychologiquement, je pense que je l'ai été. 20 ans après, j'en prends conscience aussi. Alors d'abord, parce qu'en écrivant le livre, je n'avais pas l'impression de faire un acte quasi psychanalytique d'ouverture comme ça, et que ça n'a pas non plus été programmé, disons, commercialement. Ce n'est pas mon éditeur qui m'a dit « Ah, on arrive aux 20 ans de Gênes, peut-être que ça serait bien de sortir un truc un peu sur le mode de l'anniversaire. » Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je finissais la trilogie et le dernier Opus est sorti en mars 2020, avant le premier confinement. Et un de mes éditeurs m'a dit « Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ? » « Si tu as quelque chose à nous proposer, parle-nous-en. » Moi, pendant le confinement, j'étais bien. Ils étaient beaux. J'avais une maison avec un jardin en Bretagne. On est bien. Les gamins étaient heureux, ma compagne aussi. Je me suis mis à écrire. Moi, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai quelques collègues qui ont des vrais problèmes pendant les confinements. Moi, j'ai écrit. Et j'ai commencé à écrire sur cette histoire que je veux sans doute écrire. Je dis sans doute écrire depuis 20 ans parce que je n'étais pas écrivain il y a 20 ans. Je le suis devenu il y a une dizaine d'années. Mais j'ai pris conscience que je pouvais peut-être raconter les choses à un plus grand nombre grâce au roman. Et voilà, je me suis mis à écrire. Et quand je l'ai proposé à mes éditeurs, ils m'ont dit « Ouais, ça nous intéresse vraiment. On va y aller là-dessus. » Plus compliqué peut-être sur le mode de « Je fais ressortir mes souvenirs. » Voilà ce que j'en ai vu. Mais c'est plus précis aussi pour capturer un moment, un moment, une situation. C'est-à-dire que la multiplicité des points de vue est aussi une forme de multiplicité des témoignages. Alors, on s'entend bien, c'est des personnages fictifs que je mets en scène dans une histoire réelle. Mais même la fiction des personnages peut apporter une précision du témoignage. Et c'était cette volonté de radiographier une ville, Gênes, pendant ces cinq jours de chaos complet.